Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance message exceptionnel pour le mois de juin. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale et sentimentale qui a été faite. C'est deux guidances différentes. C'est dans la playlist, vous pouvez trouver la playlist de juin et vous allez la voir directement avec tous les signes. Voilà, allez c'est parti. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, je fais la question à 15 euros encore avec réponse détaillée. Et puis les petites guidances à 35 euros, les grosses guidances à 65 euros, voilà si vous voulez. Ou un soin de libération, un soin énergétique. Allez, on va aller voir les énergies pour vous. On vous parle d'ouverture de cœur. Ben dis donc, il y a beaucoup d'ouverture de cœur durant ce mois. On me dit que vous retrouvez la force et on me parle de douceur aussi. Donc là, on vous dit qu'il faut vous ouvrir les cancers. On vous dit ouvrez votre cœur pour redonner, redonnez-vous cette douceur aussi. Ou pour recevoir de la douceur, soyez plus doux avec vous-même et avec les autres. On me dit que vous avez la force ce mois-ci de pouvoir le faire. Ça ressemble un peu au balance que je viens de faire. La douceur, elle a été ressortie. Allez, si vous avez du cancer ou du balance dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir. Enfin, du balance plutôt, parce que là, le cancer, vous êtes là. Allez, on va aller voir le tarot. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil le tarot durant cette période ? Alors, on me dit que vous êtes dans une énergie de regret, de manque, de salle de coupe. Si on n'est pas bien, on est dans une énergie de perte. Alors, peut-être que vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu quelqu'un. Ou vous ne vous sentez pas bien, vous regrettez quelque chose ici. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre côté impératrice. C'est protection maternelle. Oui, ça ressemble vraiment au balance. Il y avait le côté maternel aussi dans les balances. On vous dit, il y a un nouveau départ possible. Il faut vous relever les cancers. On vous dit ici, il faut semer. Il faut semer de nouvelles graines. On vous parle aussi avec l'impératrice de rayonner. L'impératrice, elle rayonne. Elle est dans la créativité. Elle sème des nouvelles graines pour faire son projet. C'est quelqu'un aussi qui peut enfanter. Alors, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport ici avec des nouveaux départs, de gestation de quelque chose. On vous dit, il va falloir... Vous avez la force, on vous dit, de vous relever et de recommencer quelque chose de nouveau. Et puis surtout, surtout avec l'impératrice, de vous aimer, d'être dans une connexion avec vous-même. Travaillez beaucoup votre ancrage. Et on vous dit ici qu'il faut... Voyez, on parle de 6 de denier. Le 6 de denier, c'est se donner de l'amour et en recevoir. C'est ça aussi la douceur. Alors, on vous dit ici que si vous voulez être bien avec quelqu'un ou être bien dans la vie, il faut déjà... Il faut donner, mais il faut recevoir aussi ou recevoir... Si vous donnez, vous recevrez, quoi. C'est un peu ça. On vous parle de partage ici. Il faut négocier aussi. Peut-être que vous allez dans des négociations. On me dit, peut-être qu'actuellement, vous avez tendance peut-être à trop donner. Vous ne recevez pas ou vice-versa. Donc là, on vous dit bien, il y aura des changements dans votre vie. Il ne faut pas rester dans des regrets, surtout. Je sens pour certains que vous avez peut-être manqué une opportunité et vous vous dites, c'est foutu. Non, on vous dit, c'est encore le temps. Vous avez encore le temps. Vous avez cette force pour pouvoir vous relever. et peut-être renégocier quelque chose par rapport à cette histoire avec une personne ou avec une situation. Ou peut-être, on vous dit, si ça n'a pas fonctionné pour quelque chose, un projet, un travail, je ne sais quoi. On vous dit, c'est que derrière, il y a autre chose à faire. Il y a toujours une autre opportunité. Et la clé impératrice, c'est ça. On vous dit, semez vos graines pour pouvoir... Il y a un autre projet qui peut être derrière, en fait. Vous voyez ? Il n'y a pas de hasard. Moi, je dis toujours, si on rate un entretien d'embauche ou il y a une relation qui ne fonctionne pas ou je ne sais pas. Alors, soit il y a du travail à faire sur cette relation, soit la personne, ce n'est pas la bonne personne. Voilà, ça peut être tout ça, mais il ne faut pas rester là-dessus, quoi. Vous voyez, là, on a l'as de coupe. Donc, on vous dit bien, arrêtez de rester dans l'énergie de 5 de coupe et plutôt, soyez plutôt dans un nouvel amour. Peut-être que vous venez de quitter quelqu'un ou il y a eu quelque chose qui a fait que. Et on vous dit, là, on me parle avec l'as de coupe, c'est comme l'ouverture de cœur de cette carte. On vous dit, ouvrez votre cœur. Si vous voulez que l'amour y entre, il faut l'ouvrir, votre cœur. Si vous êtes fermé, vous n'êtes pas dans les négociations, vous n'arrivez pas à donner à l'autre, comment voulez-vous que vous n'êtes pas dans des projets, dans la fertilité, ça ne peut pas fonctionner ? Alors, ça peut être aussi pour le travail. Si vous êtes dans une fermeture, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire au niveau professionnel, ou vous êtes dans la routine. Là, on vous dit, il faut réouvrir votre cœur, aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que là, j'ai l'impression que votre vie, elle est un peu monotone, quoi, en fait. Vous êtes toujours dans le même travail, toujours avec des relations, peut-être, qui ne marchent pas, une personne qui ne vous donne pas, ou vous, vous n'avez pas envie de vous engager. Et là, on vous demande vraiment, les cancers, de retourner dans une forme de lune de miel, c'est-à-dire, vous aimez plus, mais aussi, peut-être, aller reconquérir cette personne que vous aimez tant, ou, je ne sais pas, reconquérir une passion, enfin, aller retrouver une passion que vous aviez. Ça peut être aussi aimer différemment, même les amis, vous réouvrir aux autres, voilà, c'est tout ça. Oui, parce que là, on me dit que vous étiez complètement bloqués, vous voyez, on me parle d'introspection, de, voilà, vous étiez bloqués, attachés au passé, toujours dans la même routine, et on me parle de sacrifice, vous voyez, c'est ça, hein. Ouais, et les cinq d'épée, conflit, ouais, c'est ça. En fait, c'était conflictuel, votre vie est conflictuelle, ou elle était conflictuelle, et là, on vous demande d'agir différemment, et d'être plus dans la douceur. Vous étiez peut-être quelqu'un à s'y rendre dedans aussi. Vous voyez, peut-être que vous négociez des choses, mais c'était toujours conflictuel. Ou peut-être qu'il fallait toujours négocier avec vous. Vous ne montriez pas que vous vouliez aller plus loin, vous voyez, c'est un peu de la routine. Vous attendiez peut-être que la personne, elle le fasse à votre place. Ou même au travail, dès que votre chef vous demande quelque chose, c'est pour vous, c'est toujours fastidieux. Vous voyez, donc du coup, c'est que ça crée des conflits, même avec vos collègues. Donc voilà, ça peut être... Il y a un problème ici de partage chez vous. J'ai l'impression de partage ou de... Vous étiez, je ne sais pas, vous étiez... Ouais, un manque de douceur, en fait, trop dans la force, justement. La force, là, on vous dit que vous avez la force d'être plus dans l'ouverture de cœur, mais là, la force, ça peut être aussi les conflits. Peut-être que vous êtes quelqu'un de trop rentre-dedans, justement. Parfois, vous êtes trop young, parce que vous avez peut-être de la colère refoulée, ou je ne sais pas, hein. Là, on vous dit ici que vous êtes patient. On parle de patience. Il y a une patience à avoir. On parle ici pour un nouvel amour. On vous dit aussi que vous avez besoin, en ce moment, de vous reconnecter à vous-même. On parle du pendu. On parle de la grande prêtresse. C'est des énergies d'introspection. On va dire aussi que c'est des énergies qui peuvent être longues. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps. On a le 7 de denier. C'est la patience aussi. Donc, on vous dit patience. Vous n'allez pas y arriver du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait petit à petit. Donc, on vous dit aussi peut-être qu'il faut vous faire aider par quelqu'un. Vous aussi, commencez déjà par vouloir, pour voir ce que vous voulez vraiment. Pourquoi vous êtes bloqués ? Pourquoi vous n'arrivez pas à aimer ? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous engager ? Pourquoi votre travail, vous en avez marre ? Est-ce que c'est parce que vous avez de la tristesse ? Ou parce que vous avez de la colère ? Est-ce que votre travail ne vous plaît plus ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes bloqués ? Et là, on vous dit maintenant, il faut aller voir qu'est-ce que tu veux vraiment. Et soit dans l'énergie de l'impératrice, voilà, chouchoute-toi, donne-toi de la douceur, ouvre ton cœur et va voir vraiment déjà pour toi ce que tu veux. Et après, tu pourras le donner aux autres. En fait, il faut aller rayonner ce que vous avez de l'intérieur. Donc, si vous rayonnez actuellement ce que vous avez de l'intérieur, ce n'est pas folichon. Parce qu'en ce moment, votre intérieur, c'est quoi ? C'est sombre ? Vous ne savez pas trop, vous êtes peut-être dans la colère, vous avez le cœur fermé. Donc, comment voulez-vous être bien ? Si vous êtes dans un cœur fermé, vous n'arrivez plus peut-être à aimer ou je ne sais pas, il n'y a plus rien qui vous plaît en fait. Bon, c'est un peu négatif, désolé, mais c'est ce que je ressens. Mais bon, pour moi, c'est positif puisque derrière, on me dit que vous avez la force de transcender tout ça. Et que justement, c'est très bien. Parfois, c'est bien d'être à l'arrêt. Peut-être même vous êtes à l'arrêt au niveau professionnel. Vous êtes peut-être en arrêt ou je ne sais quoi. Et on vous dit, mais ça va vous permettre d'y voir plus clair. On vous dit, allez vous connecter à votre monde spirituel, à vos guides. Allez vous connecter à votre cœur, à votre âme. On vous dit, soyez patient. Et on me dit ici que derrière, vous allez vous élever. Voilà. Et là, on me dit que c'est vraiment une quête spirituelle que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas un fardeau que vous êtes en train de vivre. C'est une quête spirituelle. Il faut que vous compreniez qu'il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous plaît et de suivre vos rêves. De quitter les acquis que vous aviez déjà. D'être toujours dans cette routine. Vous voyez, c'est ça. Allez voir des nouvelles perspectives. Là, on vous le dit clairement. Votre vie, elle était routinière. C'est ce qu'on me dit. J'ai la routine qui ressort beaucoup. Donc la routine, ça n'amène rien de bon. On reste dans des acquis. Voilà. Ou avec des personnes avec qui ça ne va plus. Ou je ne sais pas. Oui, c'est ça. On vous dit, prenez de l'altitude face à la situation. Donc c'est un peu pareil. L'altitude, c'est... Si on prend de l'altitude, on s'éloigne un peu. Mais c'est courte durée. C'est comme la grande prêtresse. C'est comme le pendu. On s'éloigne un petit peu pour mieux voir et prendre du recul. Oui, on vous dit, c'est une montagne russe. Accrochez-vous. Ben oui, c'est logique. Quand on se rend compte que ça ne va pas, vous, c'est ça en fait. À mon avis, c'était une fois ça va, une fois ça ne va pas. Mais ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est à un moment donné, il faut se dire, mais pourquoi je suis comme ça ? Et on vous dit, purifiez votre corps et votre esprit. Vous voyez, il y a bien un travail de libération à faire. Donc purifiez votre esprit. Lâchez votre mental. Prenez du temps pour vous. Aimez-vous plus. Soyez dans la douceur. Vous allez voir, ça va lâcher. Vous êtes tendus. Très tendus. Vous pouvez demander un soin énergétique. N'hésitez pas. Moi, je le fais aussi en collectif. Vous donnez ce que vous voulez. Donc il n'y a pas d'excuses. Ce n'est pas une question de finances là, parce que vous donnez ce que vous voulez. Donc le prochain aura lieu fin juin. Je ne sais plus, au moment de la pleine lune, vous me demandez. Et vous donnez ce que vous voulez. C'est un soin que j'envoie aux personnes qui sont inscrites. Et après, vous pouvez le faire aussi individuellement. Voilà, à vous de voir. Allez, on va aller voir avec l'oracle magique du cœur. Il faut voir le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Déposez vos bagages émotionnels. Bah oui, c'est ça. En fait, les cancers, il faut vous mettre à l'arrêt. Déposez ses bagages, ses conflits, ses je ne sais quoi. Et reconnectez-vous à l'amour. On vous dit un engagement, ce profil. C'est ça. Relation romantique et amoureuse, vous voyez. On vous dit que si vous voulez être dans une relation romantique amoureuse avec un engagement, que ce soit même pas forcément amoureux. Ça peut être amical, ça peut être professionnel. Si vous êtes dans un état comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, moi, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est ce que je ressens. C'est tout à fait logique. Quelqu'un qui est sur qui-vive, quelqu'un qui a d'humeur changeante, qui n'est pas bien dans sa peau, il ne peut pas attirer à soi quelqu'un avec qui ça va aller. Voilà, vous allez attirer à vous des personnes qui vont être comme vous. C'est logique. Alors, un langage amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit ? Relation magnétique, il y a une relation qui vous attire. Il y a quelqu'un ici qui vous attire. Alors, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être une impératrice, quelqu'un qui a beaucoup de charisme. On me dit oui, c'est ça. On me dit ici, attention, la méchanceté, on vous dit les projets d'avenir. On vous dit, ne soyez pas dans la méchanceté si vous voulez faire des projets. Vous voyez, c'est ce que je vous redis encore. Vous ne pouvez pas faire des projets avec quelqu'un si vous êtes dans la méchanceté, dans la colère ou des choses comme ça. On vous dit actuellement, vous attirez ce que vous vibrez. On vous le redit aussi encore. Et on vous dit, ose te lancer. Ne soyez pas, au contraire, on vous dit, ne soyez pas dans la méchanceté. Peut-être que c'est une façon pour vous de vous protéger aussi. On vous dit, ose te lancer, on parle d'une rupture. Entourage familial, on parle de projets d'avenir avec l'entourage. Alors attendez, je vais tous les poser. On vous parle d'avoir des échanges. L'amour passionnel, et on vous dit, être zen. Voilà, c'est ça. En fait, clairement, là, les cancers, on vous demande de vous reconnecter à votre côté zen. La douceur, vous sentir mieux. On vous dit, vous allez réouvrir votre cœur à l'amour. Avoir des communications beaucoup plus tendres aussi, parce que vous n'êtes peut-être pas assez tendre dans vos communications. Et on vous dit ici qu'il y a eu peut-être aussi une rupture avec l'entourage familial. Il y a peut-être des conflits que vous avez aussi avec votre entourage familial qui fait que vous n'êtes pas zen non plus, voyez. Ou peut-être qu'à cause de tout ça, ça crée aussi des conflits avec les amis, avec la famille. Et là, on vous dit, ose te lancer. Il y a un nouvel amour qui pourrait se mettre en place ici. Un nouvel amour déjà pour vous-même. Je ressens ça, moi. Mais il y a aussi un nouvel amour avec quelqu'un. On parle ici d'un amour magnétique. Quelqu'un avec qui vous avez des regrets, parce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez bien. Mais là, il y a eu trop de méchanceté dernièrement. Et du coup, il fallait toujours négocier. On vous dit, il y avait un problème par rapport au projet d'avenir. Vous n'arriviez pas à vous projeter ou c'était bloqué. Je ne sais pas. Il y a un blocage ici. Mais c'est peut-être aussi parce que vous, vous bloquez la situation. Vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Ou peut-être cette personne, elle ne savait pas trop non plus. Je n'en sais rien. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Du coup, ça a créé une rupture. On parle de méchanceté et de rupture. Alors que c'était une relation à la base qui était très, très bien. Avec qui vous auriez pu avoir quelque chose de beau, en fait. Et on vous dit aussi qu'à cause de tout ça, ça crée aussi des ruptures avec l'entourage familial. Donc là, il y a vraiment le temps, les cancers, de vous reconnecter à votre douceur, à votre ouverture de cœur. Et pour moi, d'être plus zen. Parce que ça ne va pas vous aider sinon. Donc peut-être qu'on vous dit que vous avez cassé avec des personnes de votre entourage, en amour, tout ça. Familial, amical. Mais on vous dit, essayez. Lancez-vous. On vous dit, allez peut-être vous faire pardonner. Soyez plus doux avec les gens. Vous allez voir que ça va aller mieux. Voilà, il y a des gens qui vont revenir vers vous, en fait. Oui, on vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc pour ceux qui ont peur d'être seuls, là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes connecté à quelqu'un avec qui c'est... Voilà, il y a de la romance. Quelqu'un avec qui c'est très magnétique. Ou pour ceux qui viennent de séparer, on vous dit, vous êtes encore connecté pour certains à quelqu'un avec qui c'est fort. Oui, on vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez votre cœur, mais ouvrez-le, surtout ce cœur. Là, on vous dit, vous allez voir, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, les cancers. Mais il faut vous ouvrir. Voilà, soyez plus doux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.